Le 5e arrondissement de Paris Au Trente-Ruleaux-Mont, dans le 5e arrondissement de Paris, une communauté de prêtres et de frères est confinée, comme tout le monde. Chaque jour, l'un d'entre eux vous racontera ce qu'il ressent et ce qu'il fait pendant ce confinement. Depuis que je suis dans la communauté de la rue de Lomont, j'ai pour ministère d'accompagner les familles en deuil au Père Lachaise. Je suis membre de l'équipe de SESEN, la pastorale des funérailles. Et ce ministère m'amène à rencontrer beaucoup de familles. Quand elles ne viennent pas sur place ici à la rue Lomont, c'est moi qui vais vers eux pour préparer les obsèques. Et quand on ne peut pas se voir, tout se passe au téléphone. Ça, c'est la principale activité que j'ai au sein de la communauté. J'ai aussi, dans le quartier, à la rue Poliveau, une messe que je vais célébrer dans une maison de retraite. Une fois, toutes les deux semaines, on fait un échange avec le supérieur de la communauté, le Père Emmanuel Maudre. Ces personnes ont besoin aussi du Seigneur, présence eucharistique. Depuis le confinement, tout a changé. Franchement, je ne pensais pas que je serais capable de vivre ce confinement. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à y penser. Moi, je suis un homme de contact. J'aime bouger, j'aime aller à la rencontre des personnes. Une semaine avant le confinement officiel, le supérieur de la communauté, Emmanuel Maudre, m'avait demandé de ne plus aller rendre visite aux personnes âgées parce qu'elles étaient très fragiles. Et moi aussi, dans cette période, j'avais une branchite. Donc, une raison de plus pour rester à la maison. Ce que j'ai fait. Et puis, il y a eu le confinement officiel. Depuis, comment je vis le confinement ? C'est très simple. J'ai toute une liste des familles que j'ai déjà accompagnées au Père Lachaise. J'ai leur numéro. Alors, je me suis mis à rappeler des gens que je n'avais plus rencontrés ou appelés depuis bientôt six ans ou sept ans. On n'a pas toujours le temps de suivre ceux qu'on a rencontrés. On a beaucoup plus du temps pour s'occuper des nouvelles familles. Alors, le confinement a été pour moi l'occasion de renouer avec plusieurs familles. Et toutes sont unanimes pour dire que, voilà, ils remercient le bon Dieu. Quand ils ont eu le deuil, ils ne réalisaient pas, à l'époque, la chance qu'ils avaient d'avoir eu un moment pour accompagner leurs proches. Mais avec ce qu'on vit aujourd'hui, tous, unanimement, m'ont dit merci, mon Père. Merci. Merci de ce moment que nous avons passé ensemble. Il y a aussi... Une fois, je vous ai raconté l'histoire d'Oscar, ce petit enfant de six mois qui est mort. J'ai accompagné la famille. C'est des obsèques qui m'ont vraiment fait mal, qui m'ont fait pleurer plus que les parents concernés. J'étais déstabilisé. Je ne pouvais pas comprendre comment tu pouvais laisser mourir un enfant de six mois. Mais ce jour-là, c'est les parents qui m'ont fait une leçon, deux fois. Ils m'ont dit, mon Père, Oscar n'était qu'un ange qui était de passage dans notre famille. Le lendemain, ils ont fleuri notre église de belles orchidées. Tout était blanc, tout était beau et qui représentait vraiment ce que Oscar a été pour ce couple. Un enfant qui est né avec le sourire. Le lundi de Pâques, ils m'ont appelé pour m'annoncer que depuis neuf mois, ils ont eu un autre enfant qu'ils ont appelé Félix. Et ils m'ont dit, merci mon Père, merci. Oscar est parti, mais maintenant nous avons eu Félix. Gloire à Dieu. Voilà un peu comment j'occupe mon confinement, mon temps de confinement. Et puis lecture, télé, prière aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada